Musique Est-ce la fin du crime parfait ? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. L'affaire que nous allons vous raconter aujourd'hui a marqué le pari des années 80. D'abord à Montmartre-et-Pigal, puis dans toute la capitale, des vieilles dames sont assassinées chez elles pour quelques francs. Pendant plusieurs années, le 36 quai des Orfèvres est tenu en échec, puis l'enquête finit par aboutir. Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin, un improbable duo criminel qui naviguait dans le monde de la nuit, est démasqué. Nous décrypterons cette affaire qui a marqué son époque avec Alain Bauer, professeur de criminologie. « Le tueur et les vieilles dames, c'est un film de Charlotte Durand ». Le 18e arrondissement a toujours été un quartier très pittoresque. Un quartier qui a du charme, où on aime se promener. Très vivant, mais qui a un petit peu de visage. Il y a le coin touristique de Montmartre, il y a le Sacré-Cœur, il y a tout cela. Et puis il y a aussi cette vie nocturne, Pigal, et les trafics. C'est vrai qu'il y a une population cosmopolite et une population très populaire. Il y a aussi beaucoup de drogues, de dealers, donc il y a une insécurité. Le 5 octobre, je suis de permanence à la crime. C'est un vendredi, et j'ai une mère âgée qui habite pas très loin de la crime. J'ai décidé d'aller dîner chez elle. Alors que je regagne mon domicile, appel de l'état-major de l'APJ, pour me signaler la découverte du corps d'une personne âgée à son domicile. On me demande de me transporter sur le champ dix russolniers. C'est la concierge qui donne l'alerte. On découvre une femme dans son appartement, morte, et tuée d'une façon très violente. L'appartement est saccagé, et surtout, elle est dans un état catastrophique. La victime est une femme âgée, veuve, madame Anne Pontus, veuve barbier. C'est une femme qui doit avoir autour de 80 ans, qui vive seule dans son appartement. Elle a les chevilles entravées par un foulard, ainsi que les poignets dans le dos. Elle a une boucle d'oreille arrachée, elle a un oeil au beurre noir, donc elle a subi des violences. Manifestement, on a dû la torturer pour obtenir des renseignements. Les policiers remarquent qu'il n'y a pas d'effraction, donc ça laisse supposer qu'elle est rentrée en même temps que ses agresseurs, ou plus exactement que ses agresseurs sont rentrés en même temps qu'elle. On voit manifestement que cette personne rentrait de faire ses courses. Elle a vraisemblablement été suivie dans la rue jusqu'à chez elle. On a l'impression qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. L'appartement est retourné. Les arbres ont été vidés, tout est sans dessus dessous. Vous avez une superbe trace palmaire sur une glace murale à l'entrée de la chambre. Alors manifestement, on pense qu'une personne a perdu l'équilibre en cheminant sur le bazar qui est sur le sol et qu'elle s'est appuyée sur le mur. On est loin de se douter en ce 5 octobre 1984 de la suite des événements. On s'aperçoit le lendemain qu'il y a eu une autre affaire qui s'est déroulée dans la même journée sur une personne âgée également. Elle a été agressée à son domicile, a priori dans des circonstances qui ressemblent beaucoup à Madame Pontus, sauf qu'elle n'est pas morte. La chance a voulu que des amis de cette dame lui rendaient visite cet après-midi-là. Et donc ils l'ont découverte sous un amas de matelas et elle était vivante. Ce 5 octobre, on a à priori deux agressions qui semblent être le fait d'auteurs similaires. Ensuite, il va y en avoir une autre, le 7, puis le 8, puis le 9. Une première victime, une deuxième victime, une troisième victime et puis finalement 9 victimes en un mois. C'est ici au 6 de la rue Armand-Mont-Gautier que j'habite depuis 1939. Et là, le 7, c'est là où était assassinée Mme Laurent, tuée par le tueur du 18e. Son corps a été aperçu par un ouvrier qui travaillait sur le toit et qui voyait le corps de Mme Laurent par une lucarne. Et il a prévenu la police, évidemment. D'après le médecin légiste, la mort remonte à samedi. Mme Laurent, 82 ans, est morte dans les mêmes circonstances que les autres, ligotés, torturés, frappés à coups de poignard pour lui voler ses économies. Ma mère, elle l'avait vue comme cliente. Elle était gentille comme tout. Je me suis mis à la place de cette pomme femme. Elle a dû souffrir. Le mode opératoire est toujours le même. Tous ces crimes se déroulent dans le 18e arrondissement. En pleine journée, la personne rentre de ses courses. Elle porte encore leurs vêtements de sortie, leurs manteaux, leurs imperméables, etc. Elles sont ligotées, elles sont baillonnées, elles sont frappées. Très souvent, elles vont être recouvertes d'oreillers, de matelas pour essayer de dissimuler le crime. Et l'appartement est littéralement mis à sac. Les victimes avaient toutes, entre 70, 75 et 90 ans. Elles étaient toutes solitaires, fragiles. Beaucoup de ces personnes n'avaient pas de famille. Beaucoup avaient de la famille qui les avait abandonnées. Ce sont souvent des personnes qui vivent seules, des femmes, évidemment, des grands-mères, des personnes relativement faibles physiquement, en situation relativement précaire, plutôt des personnes modestes. En gros, les victimes les plus faciles pour un criminel ou des criminels cyniques et sans le moindre état d'âme. Concernant ma cliente, Suzanne Foucault, c'est une vieille dame qui s'est tuée au travail et à la tâche pendant toute sa vie, qui n'a jamais eu de vacances, jamais. qui vivait dans le dénuement le plus complet. Il y a eu un départ d'incendie dans son petit appartement puisqu'on l'a torturé en lui brûlant les pieds, les poignets. Ils avaient retiré les bottines de cette vieille dame pour mieux la brûler. Et je pense que ça a dû être la torture. Le visage était brûlé, la combinaison était brûlée. Enfin, c'était très marquant. Pour Mme Benahim, alors c'est encore pire. Imaginez les souffrances. On lui a fait avaler du desktop. C'est un produit pour déboucher les éviers. C'est la soupe caustique. Imaginez les douleurs qu'elle a dû endurer en avalant du desktop, de la soupe caustique. Systématiquement, à chaque fois, tout ce qui peut être valeur disparaît. Donc on comprend bien que ce sont des personnes qui recherchent de l'argent et pour lesquelles, manifestement, la vie humaine n'a pas d'intérêt, en fait. Ils se font des petites vieilles, si vous me permettez l'expression, comme d'autres se font des banques. On se rend compte que les personnes âgées conservent encore, à cette époque-là, des bas de laine. Conservent encore, comme l'une de ces dames dans sa gaine, des bons du trésor. Parfois, les sommes sont absolument dérisoires. Parfois, il n'y a quasiment rien. Il y a eu des 50 francs, des 200 francs, des 300 francs. Mais je pense qu'ils savaient très bien que c'était simple, que c'était facile, que ça ne prenait pas beaucoup de temps. Et voilà. Donc, on est dans le vol, on est dans l'assassinat, mais on est dans un assassinat absolument odieux. C'est d'une sauvagerie inouïe. En l'espace de cinq semaines, ce sont donc pas moins de huit femmes âgées de 77 à 89 ans qui ont perdu la vie dans de terribles circonstances. Pour les enquêteurs, pas de doute, ils sont face à un tueur en série et compte tenu de la fréquence des crimes, il faut agir vite. Le 18e arrondissement, c'est un ressort dans lequel il y a beaucoup de stupes. Ce qui nous fait penser, dans un premier temps, est-ce le fait d'un toxicomade qui recherche de l'argent liquide pour acquérir ces stupes. On fait des descentes dans quatre hôtels du 18e, connus pour héberger des toxicomades, etc. Rien ! On décide de comparer nos traces papillaires avec toutes les empreintes des individus interpellés à Paris et présentés au dépôt. Négatif. Rien ne sort. Les policiers ont le profil des agresseurs. Les agresseurs, l'agresseur, on ne sait pas à ce moment-là s'il y en a un ou s'il y en a deux. Ce sont probablement des consommateurs de, si ce n'est des trafiquants de drogue. Mais à part ça, on n'en sait pas plus. Donc on cherche tout azimu. C'est sûr que la presse se déchaîne. C'est celui qui a le premier élément, le premier, etc. Les policiers sont venus pour savoir si j'avais aperçu ou vu quelque chose, etc. Si j'avais vu quelqu'un accompagner cette dame-là. C'est obligé de répondre par la délégative. La police fait ce qu'elle peut sur le terrain. Le quartier est effectivement quadrillé. Mais on ne les retrouve pas. Absolument pas. Ces personnes réussissent, si je puis dire, au vu et au su de chacun d'une population urbaine absente en journée à s'éclipser des immeubles, à ne pas attirer l'attention. On ne les remarque pas. On ne les remarque pas. Le seul témoignage que l'on aura, c'est sur l'homicide de madame Saïkarisco, 60 boulevards de Crichy. Dans l'enquête de voisinage, trois gamins, 7, 8 et 9 ans, nous diront qu'ils ont vu deux individus. on a enregistré, on a noté, mais comment prendre en considération des déclarations de Yama de 6, 7, 8 et 9 ans ? On a très peu de pistes. On ne sait pas qui est l'homme ou les hommes qui commettent ces crimes. Donc, il y a une psychose qui s'installe à Paris et plus particulièrement dans le 18e arrondissement à la fin de l'année 1984. La population est absolument dans une angoisse terrible. Beaucoup de personnes vont faire en sorte même de rendre plus visites à leurs parents, de faire en sorte de prendre peut-être davantage encore de leurs nouvelles. Les vieilles dames sortaient plus de chez elles elles avaient peur, elles se demandaient si elles n'allaient pas être si prochaines. Donc, c'était épouvantable. Il y en a qui ont peur. Ils ont peur à un tel point qu'ils n'osent même plus bouger ni sortir. Ils n'ont rien à venir. Il y a le manche à bali qui les attend puis autre chose aussi. Moi, je me laissais pour faire. Les petites vieilles avaient la trouille. Moi, je sais que ma mère, elle était un petit peu affolée. Elle avait peur. Elle surveillait tout le temps si quelqu'un ne la suivait pas quand elle rentrait dans la porte. Il y a une récupération politique. Encore une fois, pour dénoncer l'insécurité dans ce quartier défavorisé, on va demander évidemment des renforts de police supplémentaires. On va annoncer qu'effectivement, on va tout faire pour protéger ces vieilles dames de façon à ce que cette litanie de morts n'augmente pas. Il ne suffit pas d'aller s'incliner devant les victimes de ces faits abominables ou de prononcer des discours qui ne rassurent plus personne. La population parisienne attend du gouvernement des actes. Effectivement, on a commencé à se préoccuper du sort de ces pauvres malheureuses. On leur a proposé de les accompagner au marché. On leur a proposé des systèmes de veille. On a tenté de les rassurer. Tout le monde était mobilisé, mais l'enquête n'avançait pas. On n'avait pas du tout les mêmes moyens que maintenant. Donc, c'était très, très, très difficile. Ils ont effectivement retrouvé une empreinte similaire, mais avec, encore une fois, ce problème majeur. Ils ne peuvent pas la mettre dans un fichier national comme il existe aujourd'hui. À l'époque, les inspecteurs doivent comparer de manière artisanale pratiquement fiche par fiche. C'est un travail de fou. Et donc, à aucun moment, ces empreintes digitales ne vont parler et ne vont donc donner une identité parce qu'évidemment, ce qu'on cherche c'est une identité. On n'arrête personne. Donc, encore une fois, la psychose, elle va grandir et d'autant plus que, sans explication, les crimes vont s'arrêter. On est en droit de s'interroger. Que s'est-il passé ? Est-ce que le ou les auteurs sont décédés ? Est-ce qu'ils sont emprisonnés ? Est-ce qu'ils ont quitté la région parisienne ? On ne sait pas. Mais on est sur des charbons d'ardor en se disant « Est-ce que ça va reprendre ? » Alain, on découvre des empreintes sur plusieurs scènes de crime, des empreintes que les policiers n'arrivent pas à identifier. Pourquoi ? Nous sommes dans les années 80. Il n'y a pas encore de système automatisé de gestion des empreintes. Il n'est donc pas possible de les comparer sauf à aller rechercher des milliers de fiches dans un très grand nombre de fichiers différents. Il n'y a ni centralisation ni numérisation. Il est donc extraordinairement compliqué, long et difficile de faire ces comparaisons et encore plus quand on n'a pas une première empreinte qui permet d'identifier le propriétaire de ce qui a été relevé sur la scène de crime. À partir de quand la police se dote-t-elle d'outils plus performants ? C'est grâce à cette affaire et sous l'impulsion d'un commissaire de police de la brigade criminelle, Jean Dufour, que l'État va décider d'investir, de moderniser un outil qui date de l'époque Bertillon et qui a relativement peu bougé. C'est en 1987 que le FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales, va commencer à être déployé. Aujourd'hui, il regroupe plus de 7 millions d'empreintes de personnes connues et inconnues. en 1984, les enquêteurs ne disposent malheureusement pas de ce précieux outil et le tueur semble s'être volatilisé depuis plusieurs mois, mais cela ne va pas durer. Tout reprend fin 85, début 86, avec quelque chose qui est évidemment très troublant, c'est que le scénario est le même en ce qui concerne l'assassinat des vieilles dames. En revanche, on n'est plus dans le 18e et on va être dans le 14e, on sera, je crois, aussi dans le 11e, dans le 12e. Janvier, début février, cette agression, puis plus rien. Et puis subitement, en juin, ça recommence. Quatre. Et, chose importante, on constate que le mode opératoire ressemble pas tout à fait le même. Les personnes sont découvertes, étouffées, étranglées, mais elles ne sont plus les pieds et mains liées. Par exemple, Madame Jurblu, c'est une dame qui est agressée dans le 11e arrondissement rue Pelé. Bon, cette dame avait une particularité, c'est qu'elle était extrêmement maniaque. Tout s'est couvert, les assiettes, était chaque assiette dans un sac plastique, dans son buffet. Tout. Elle va finir avec un sac plastique sur la tête. On se dit que ce sont probablement le ou les mêmes auteurs puisqu'on retrouve des empreintes digitales qui sont identiques, mais ils ont changé de quartier. Puis, début juillet, courrières. Encore une fois, on a des empreintes, mais elles ne parlent pas. Il y a ces périodes où il ne se passe rien, donc on n'a pas d'explication. septembre 87, rebelote. Alors cette fois, c'est essentiellement sur le 10e arrondissement. Mais cette fois, il est moins expéditif. Sur les 10 agressions, 6 des victimes vont s'en tirer. Et on va enfin avoir des témoignages fiables. Dans un cas au moins, la victime, par ses cris, alertera la voisine qui elle-même alertera à ce moment-là la gardienne et puis différentes personnes monteront à l'étage pour s'enquérir de ce qui se passait. Alors là, l'auteur descend au courant et le fils de la gardienne manque quelques secondes. C'est un garçon qui a une vingtaine d'années. Individu, 20, 25 ans, coiffure à la Carl Lewis. Enfin, on avait une description qui ressemblait à quelque chose. À partir de ce moment-là, tous les services de police sont sûrs là-dedans. C'est à celui qui veut l'interpeller, le premier. Donc, l'étau commence à se refermer. Et puis, enfin, enfin, la chance va sourire aux enquêteurs. Madame, Monsieur, bonjour. un jeune homme soupçonné du meurtre de plusieurs vieilles dames a été arrêté hier par la police parisienne, Éric Tréguier. Celui qui avait mobilisé toutes les polices de la capitale a été reconnu grâce à un portrait robot diffusé depuis quelques jours. Francis Jacob avait justement ce rapport dans la poche. Sur les circonstances, le récit du commissaire. J'étais en train de converser avec des commerçants du quartier sur le trottoir à cet emplacement. Et lorsque l'individu en question s'est présenté à quelques mètres du groupe, son signalement correspondant à celui diffusé, j'ai procédé à un contrôle d'identité. Évidemment, très vite, la chose qui à l'époque s'impose comme étant absolument nécessaire, c'est de comparer les empreintes digitales. Cette fois, ça va matcher. Thierry Paulin est formellement identifié comme étant un auteur de ces agressions. Thierry Paulin a 24 ans. C'est un garçon qui est en rapture avec sa famille. C'est une vie d'errance, scolarité, pour ainsi dire, inexistante. Thierry Paulin est né en Martinique. Son père l'a abandonné très vite. Son père a rejoint la métropole, Toulouse en l'occurrence. Et Monelle, sa maman, c'est son surnom, n'est pas intéressée. Elle est très jeune. Elle l'a eu très jeune. Éducation, ça ne l'intéresse pas. Et finalement, Thierry atterrit dans les bras de sa grand-mère qui ne s'intéresse pas non plus à ce petit-fils. Et donc, très rapidement, en Martinique, Thierry délivrait à lui-même et délivrait classiquement aux fréquentations de rue, les petits voyous, etc. Il y avait effectivement des carences familiales. Je pense qu'il y a eu des souffrances que Thierry Paulin a endurées. C'est certain. Une fois qu'il a rejoint la métropole, il s'est dit que l'armée pouvait être un refuge intéressant. Là aussi, ça ne s'est pas très bien passé. Manque de peau lors d'une permission à Toulouse. Il a une intercation dans une supérette. Il maltraite une pauvre vieille déjà à l'époque. Ça se passe mal. Il est dénoncé. Il revient effectivement dans son unité et on s'en débarrasse. Quand il arrive à Paris, il a été très vite tenté par le monde de la nuit. En fait, c'est un osseur, c'est un octambule. C'est un fêtard. Thierry Paulin, je l'ai rencontré au Palace. Il avait l'habitude d'avoir toujours la même table, toujours entouré d'une vingtaine, trentaine de personnes qui étaient là, qui faisaient la fête avec lui. On était 4-5 photographes à l'époque à tourner dans les boîtes. On se demandait tous un peu qui c'était. ce type. Et un jour, il m'a accosté. Il est venu me voir et il m'a demandé si ça m'intéressait de venir à sa table à un verre, de le prendre en photo. Et donc, j'y suis allé. On a sympathisé et puis on est devenu plus ou moins copains. Le rêve de Thierry Paulin, c'est d'être un petit prince de la nuit qui organise des fêtes, qui en tire des revenus. C'est probablement dans ses fêtes qu'il est lui-même, c'est-à-dire homosexuel affirmé, fêtard, narcissique. Il avait une certaine prestance, un peu d'envie, toujours bien sapé, costard, petit gilet. Il aimait bien montrer qu'il était là. Il fallait qu'on le voit. Et au milieu des 20, 30 personnes qui avaient autour de lui, on voyait pratiquement que lui. Il se démarquait. Très sympa. Très sympa. C'est un flambeur. Il fallait en foutre plein la vue à tous ses amis, à tout. Bon, il faut des moyens. Ces agressions sur les personnes âgées, c'était peut-être un moyen de se procurer les subsides pour pouvoir faire toutes ces fêtes et recevoir ces nombreux amis qui ne se posaient pas de questions. Vous ne savez pas d'où venait l'argent. Mais profitez bien les soirées. Le champagne coulait à flots et voilà. Dans ces soirées-là, ils vivaient la vie des stars. Et je peux vous dire qu'à l'époque, sur la table, il y avait quelques milliers d'euros. En bouteille, ça y allait, ils rincaient tout le monde. On avait l'impression qu'il n'y avait pas de problème d'argent. Quelques jours avant son arrestation, dans la fête, son anniversaire est proche. Il organise une grande soirée qui a coûté à l'époque énormément d'argent. Je crois que c'était de l'ordre de 10 à 15 000 euros. Pas rien, avec des dizaines d'invités. Il me dit écoute, samedi soir, j'organise ma soirée d'anniversaire au Tourtour. Donc j'étais à la soirée du Tourtour. On a fait la fête comme d'habitude et puis en même temps, je faisais les photos de la soirée. Il allait de table en table, il s'asseyait avec les uns les autres, il buvait des verres avec les uns les autres, il fumait le cigare, il posait, c'était le chef d'orchestre. Il était là, il était dans son élément, c'était lui la star ce soir-là. C'est Docteur Jeky et Mister Hyde, c'est-à-dire que c'est la nuit, la fête, la vie noctambule et puis le jour, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure, c'est-à-dire une vie criminelle de sauvagerie assez surprenante. Personne n'y croyait vraiment au départ, on s'est dit mais c'est impossible. Et surtout qu'il ne dégageait pas quelque chose qui aurait pu nous faire penser qu'eux. Il est aux antipodes du monstre qu'on décrivait dans les journaux. Parfois, je me dis mais quand je pense que j'ai mangé sur le dos de petites vieilles qui ont été assassinées, odieusement, on se sent un peu coupables. Une fois qu'on a le nom, effectivement, on recherche les antécédents judiciaires et on s'aperçoit qu'il a été interpellé à celui de son service militaire en 1983, je crois, à Toulouse. Et qu'à cette époque-là, on avait ces empreintes digitales ou SRPG de Toulouse. Comment se fait-il qu'on n'ait pas fait ce rapprochement lorsqu'on a envoyé les albums de traces papillaires ? Il y a eu à louper, c'est sûr. En 1986, à Alfortville, il a commis aussi un vol et il est poursuivi aussi pour infraction à la législation au stup, en confirmation du côté toxicamane de l'individu. Il y a un mandat d'arrêt qui est délivré contre lui. Il est interpellé. Il est conduit directement en prison. Il ne passe pas par le dépôt. Donc, ses empreintes ne sont pas relevées. Et là, il a été condamné à 18 mois fermes et donc, il a été incarcéré à Fresnes. Donc, l'homme qu'on a cherché pendant des semaines et des mois, il n'était pas à Paris, mais il n'était pas loin. Il était dans la région parisienne où il était incarcéré pour d'autres faits. Il était en prison et en prison, on n'a pas mis la main dessus. Donc, ça fait froid dans le dos quand même d'imaginer ça. Quand il a été arrêté, je vois en gros titre Thierry Paulin, le tueur des vieilles femmes, enfin arrêté. Je ne tilte pas tout de suite et là, je commence à lire la description du fameux tueur. et je me dis, c'est lui. Un grand, métisse, décoloré en blond, boucle d'oreille. C'est lui, c'est lui. Donc, j'appelle l'AFP, j'explique que j'ai fait assister à la soirée d'anniversaire Thierry Paulin, que j'ai toutes les photos de la soirée et ils me disent, prenez un taxi, venez tout de suite. Donc là, signature, contraint, il s'est parti dans le monde entier. Ça a été énorme, ça a été énorme parce qu'à l'époque, c'était le premier gros serial killer français. J'ai même eu des journalistes qui sont venus en bas de chez moi pour essayer de m'interviewer, pour m'avoir. À l'époque, je ne suis pas sorti de chez moi pendant deux jours. C'était une folie. Ce qui était très marquant, c'est que Thierry Paulin, au moment où il a été arrêté, conduit au commissariat, a reconnu les faits assez facilement. Je vais entendre Paulin en premier, sur l'ensemble des dossiers, il reconnaît globalement les 11 agressions du 18e, de 84. Ensuite, les autres, c'est compliqué. Il y en a qui reconnaît, il y en a qui ne reconnaît pas. Il y en a donc qui s'accusent, dont on n'a pas aucune trace. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'il a une mémoire faramineuse, absolue, de tous les gestes, y compris les pires qu'il a commis. Un des inspecteurs dira qu'il se souvenait de la couleur du porte-monnaie d'une des victimes. Ce policier a eu le sentiment d'être face à un super technicien du meurtre. C'est-à-dire, non pas un sadique, irrationnel, un peu tout fou, non, un technicien minutieux de l'assassinat. qui a, je crois, énormément marqué, c'est sa froideur. C'était un peu comme s'il avait répété une leçon apprise, sans vraiment beaucoup de réaction, comme si ce n'était pas lui, comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. C'était assez incroyable. Il avouera 21 meurtres. Un des journalistes de l'AFP, au fur et à mesure des aveux de Paula, se disait, moi, est-ce qu'on va s'arrêter ? Si la responsabilité de Thierry Paulin ne fait désormais plus aucun doute, les policiers sont tout de même à la recherche de complices. Et pour obtenir des informations sur ce point, le commissaire Laetier a une botte secrète. Et j'avais ramené de chez moi un flacon de desktop que j'avais rempli d'eau, puis je le mets sous le bureau, puis en côté de la vie, puis subitement, il dit, je sors le flacon de desktop qui est sous le bureau, je le mets sur le bureau, je tape sur nous. Et ça, qui c'est ? C'est pas moi. Qui c'est ? Et c'est là que spontanément, il nous dit, c'est pas moi, c'est Jean-Thierry Maturin. C'est très étonnant comment la simple apparition d'une bouteille de détergent du desktop a amené ce dernier à se défausser totalement de cette horreur dans l'horreur et à charger son complice Maturin. Maturin, qui est un jeune Guyanais qui a été son maman. Le 2 décembre 1987, Jean-Thierry Maturin va être arrêté et il sait. Il ne se rebelle pas, il ne fuit pas. Lors de sa garde à vue, Maturin s'est présenté comme une sorte d'accompagnateur du grand méchant Paulin et qui a regardé sans évidemment tenter d'interrompre, mais qui a regardé, qui a presque quasiment observé son amant et son amant et maître se livrer à ses horreurs. Et Jean-Thierry Maturin a toujours dit moi je n'ai pas torturé, je n'ai pas fait de mal à ces personnes, je ne les ai pas touchées. C'était lui qui ligotait les victimes pendant que Thierry Paulin les faisait parler et les frappait pour cela. Lui, son rôle se limitait à fouiller, à essayer de trouver des liquidités. C'était le bon, c'est Paulin qui faisait toutes les crasses et inversement, pour Paulin c'était Mathurin. Mais ce qui est sûr, c'est de l'avis général, Mathurin était sous l'emprise de Paulin. C'était Paulin le leader, Mathurin était le toutou. Mais quand ils étaient les deux, je ne sais pas s'il y en avait un pour acheter l'autre. Jean-Thierry Maturin est né à la Guyane. Il a 22 ans, il a deux ans de moins que Thierry Paulin. Même vie d'errance que Thierry Paulin, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il n'est pas scolarisé. En Guyane, ce que Jean-Thierry Mathurin a subi, c'était des sévices de la part de son père qui le détestait, qui a voulu le tuer, qui a voulu le noyer. Une maman qui aimait Jean-Thierry Mathurin mais qui avait des difficultés à l'élever. allaitait dans une certaine pauvreté. Ils ont eu une vie d'errance, ils vivaient dans des caves. Jean-Thierry Mathurin cherche à se sortir de sa condition. Jean-Thierry Mathurin cherche un emploi. À l'époque, il commence déjà un peu à se prostituer, mais il est attiré par le monde dans les nuits. Et grâce à ses relations, il va réussir à être embauché comme serveur au parier latin. Lui, ce qu'il souhaite, c'est danser, c'est faire des spectacles. On a des images de ses participations à une émission d'après-midi de Christophe de Chavanne où il avait été ce qu'on appelait et l'appelait Mec. À même pas 18 ans, il rencontre Thierry Paulin qui le fascine immédiatement parce que Thierry Paulin, c'est l'assurance. Thierry Paulin, c'est quelqu'un qui est absolument sûr de lui, qui sait ce qu'il veut, qui organise des fêtes, qui rencontre le tout Paris. C'était des parcours de vie en parallèle similaires. Et ces deux jeunes, quand ils se rencontrent au paradis latin, ils sont complètement paumés. Ils sont très, très jeunes. Ils sont déjà très, très abîmés. Ils sont tous les deux homosexuels. Ils vont tous les deux, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Et là, c'est le début de la fin. Ils vont vivre ensemble. Donc, ils vont loger dans un hôtel dans le 9e arrondissement, limite 18e. Donc, ils connaissent bien le quartier. Et Thierry Paulin, qui consomme certaines substances toxiques, va en fait créer chez Jean-Thierry Maturin, là aussi, une addiction. Donc, il faut de l'argent pour vivre et pour se procurer la cam. Et donc, ils en viennent à ce scénario criminel qui consiste à dire on va braquer des petites vieilles. Donc, on les repère dans la rue. Elles sont fragiles, elles sont vulnérables. On les suit jusque dans leur appartement. Et une fois qu'on est dans leur appartement, on leur demande où est l'argent, où elles cachent leurs économies. Et il se trouve que la première fois, des liquidités, ils vont en trouver. Et à partir de ce moment-là, Thierry Paulin se convainc que c'est le bon mode opératoire. Il ne faut pas que la personne risque de les reconnaître. Donc, c'est la raison pour laquelle la personne va être tuée. A l'issue des deux gardes à vue, ils sont déférés devant le juge d'instruction. Thierry Paulin, lui, est poursuivi pour 18 assassinats. Jean-Thierry Mathurin, qui n'est intervenu que dans la période fin 84, est poursuivi pour 8 assassinats, 2 tentatives d'assassinat et une dizaine de vols. Ils sont tous les deux évidemment incarcérés. Thierry Paulin a fleuré de Mérogis et Jean-Thierry Mathurin est incarcéré à la Santé. C'est un soulagement pour tout le monde. Parce que les gens avaient peur quand même. L'attitude de Thierry Paulin pendant son incarcération, j'allais dire, elle est la même que lorsqu'il est devant les enquêteurs. Il n'y a aucun remords, il fait preuve de qu'une émotion, il n'a pas un mot pour ses victimes. Il ne parle que de lui, il est fasciné par ce qu'il a fait. Il collectionnait les articles de presse parlant de lui. Il faisait en sorte que sa famille même soit interrogée, que les interviews de sa mère soient en première page des journaux. Il devenait en quelque sorte une star, une triste star, mais bon. Donc on attend le procès de savoir qui est cet individu. Ce qu'il y a derrière, cette image de personnages vivants dans les paillettes, dans les sunlights. Et puis, très rapidement, on va comprendre qu'effectivement, à Fleury-Morugis, son état de santé se dégrade. Il a contracté le sida. Son état empire. Il est transféré à la prison hôpital de Fresnes et il va décéder en avril 1989. Thierry Paulin meurt en prison. L'action devrait s'éteindre, mais malgré tout, un procès va avoir lieu. Comment est-ce possible ? Thierry Paulin avait reconnu 21 crimes dont il n'a jamais répandu dans la justice. 18 avaient été pris en compte par la police, mais des éléments d'enquête avaient permis d'en identifier une quarantaine d'autres. Mais durant l'enquête, Thierry Paulin a dénoncé son ami, amant, complice qui est resté vivant, qui a donc pu être jugé. Et au moment de ce jugement, on a pu évoquer tous les autres crimes pour les rattacher à cette affaire secondaire, ce qui a permis de poursuivre l'enquête et surtout de rendre en partie justice aux victimes. Est-ce un cas de figure fréquent ? Ce n'est pas très fréquent, mais cela arrive surtout quand, malgré le décès du principal protagoniste, il existe des complices ou des complicités, des possibilités d'élargir le champ de l'enquête. On a ainsi, dans l'affaire Fourniret, qui est décédé en prison, la situation particulière de son ex-femme, complice, qui a reconnu d'ailleurs sa complicité, qui fait l'objet d'une enquête approfondie et qui pourrait permettre un procès non seulement pour l'affaire Mousin, mais aussi ce qui permettrait d'évoquer d'autres affaires dans lesquelles elle a pu être complice, active ou témoin particulièrement engagé. Dans l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui, il va donc bien y avoir un procès, celui de Jean-Thierry Mathurin qui s'ouvre devant la cour d'assises de Paris le 16 décembre 1991. Le 16 décembre 1991, c'est sûr que c'est une date que je n'oublierai pas parce que j'arrive à la cour d'assises, un monde incroyable, une foule que vous n'imaginez pas, des journalistes, mais je ne sais pas combien il y en avait. La salle était pleine à craquer. Et nous sommes retrouvés le premier jour du procès avec des flashs qui crépitaient avec la presse et c'est normal qu'il voulait photographier le visage de Jean-Thierry Mathurin qui était inconnu et lui, dans un quart de seconde, n'a pas réalisé la situation et il s'est mis à mon désespoir à sourire, à sourire devant les flashs. Il n'y a qu'un homme qui rentre dans le box de la cour d'assises de Paris, c'est Jean-Thierry Mathurin. Mais c'est vrai que quand il rentre dans le box, c'est deux hommes qui rentrent. C'est-à-dire que le fantôme de Thierry Paulin est là parce qu'il en manque un. Et donc, il y a une relative frustration, d'autant plus qu'on va assister à un procès hallucinant qui est un procès à la va-vite. Je me souviens que j'avais été très surprise de la rapidité de ce procès. Cinq jours pour évoquer tellement, tellement de victimes. Ça veut dire que c'est plusieurs par jour. Où est la place pour les victimes sur cinq jours ? C'est effarant quand même quand on y pense. Il y a même un jour où on va survoler huit crimes en trois heures. Donc, on est face à une justice d'abattage qui gère ça un peu, si vous me permettez l'expression, par-dessus la jambe. Bon, on n'a pas Thierry Paulin, on n'a que le second rôle, on va faire ça vite. On est face à un dossier où il y a une vingtaine de victimes. Donc, logiquement, on s'attend à ce qu'il y ait une quantité impressionnante de familles, de fils, de filles, de cousins, etc. C'est le grand vide. Vous avez deux avocates avec trois, quatre personnes sur le banc des partis civils. Ce procès a permis de mettre à jour aussi ces questions de l'isolement des personnes âgées. Puisque certaines ont été retrouvées des semaines après leur mort, ce qui voulait dire qu'elles étaient complètement seules, sans famille, isolées, mortes comme des chiens dans un coin de rue. C'était assez effrayant. Le président m'a demandé si j'étais d'accord de parler au nom de toutes les victimes. Bien évidemment, j'étais d'accord. C'était logique. Je me sentais investie d'une grande mission. j'étais très jeune pour ça, mais il fallait y aller. Mon acte de défense est d'essayer de faire comprendre ce que Mathurin a fait de manière à ce que Mathurin soit jugé pour ce qu'il a fait et que surtout, surtout, il n'endosse pas les crimes de Thierry Paulin qui n'est plus là. Mais je suis convaincue et je demeure convaincue que sans un monstre comme Thierry Paulin et je pèse mes mots, Jean-Thierry Mathurin n'aurait jamais connu ces crimes-là. Et au procès, il dira j'ai été sa victime, j'ai été son esclave, j'ai été suiveur, je ne pouvais pas faire autrement. Bon, facile à dire à partir du moment où l'autre n'est plus là. Les dés sont pipés. Vous pensez bien que le survivant ne va pas se gêner pour impliquer davantage celui qui est absent. C'est humain et personne ne va pouvoir contrer cet état de fait. Donc, les loiries des parties civiles évidemment très rapides parce que très peu nombreux. Un avocat général, qui remet, j'allais dire, Jean-Thierry Mathurin à sa place en disant « Et vous n'êtes pas complice, vous êtes co-auteur et vous avez beaucoup plus participé au fait que vous nous le dites. » À l'époque, nous avions trois peines possibles de sûreté. Nous avions soit 15 ans, soit 18 ans, soit 30 ans de sûreté. Mon combat en tant qu'avocat était de faire en sorte que Jean-Thierry Mathurin ne soit pas reconnu comme un monstre, comme un être irrécupérable par notre société et qu'on puisse essayer de lui donner sa chance. Le seul moyen dans le verdict, c'était que nous n'ayons pas 30 années et c'est ce que nous avons obtenu. Le délibéré va durer plusieurs heures et vers 21h, le verdict est rendu. Jean-Thierry Mathurin est condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité à sortir d'une période de sûreté de 18 ans. Et là, on va entendre un grand boom provenant du box des accusés. C'est Jean-Thierry Mathurin qui s'est effondré, qui s'attendait tellement à être condamné à une période de sûreté de 30 ans que le fait qu'il n'ait que 18 ans, voilà, il a créé cette émotion. Et tout le monde quitte la salle d'audience et je me souviens, il fait nuit dans les couloirs du palais de justice et il y a trois silhouettes qui s'en vont dans les couloirs. Ce sont les trois personnes qui étaient là pour représenter leur famille. Et l'affaire Paulin-Mathurin s'arrête ce soir-là dans une indifférence totale à l'image de ce qu'avaient vécu ces vieilles femmes quelques années plus tôt dans leur appartement. Le souvenir que j'ai, moi, c'est ces personnes qui ont été torturées, c'est... Ça vous marque, ça vous marque, il n'y a rien à faire. C'est une affaire assez exceptionnelle, c'est rare dans une carrière qu'on a une affaire pareille. J'y pense encore, bien évidemment. Il arrive aussi que quand je croise des vieilles dames dans la rue, je ne vous dis pas à chaque fois, mais bien souvent, j'ai des images qui me reviennent. Une chose qui m'avait vraiment marquée, c'est les dommages et intérêts qui avaient été alloués à la famille de la victime. C'était 80 000 francs. Et donc, je me suis dit mais c'est fou, une personne âgée, ça vaut 80 000 francs. C'est vraiment très peu. Après 21 ans de détention, Jean-Thierry Mathurin a obtenu un régime de semi-liberté en janvier 2009 avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle trois ans plus tard. Aujourd'hui, âgé de 56 ans, il a refait sa vie en région parisienne. Sous-titrage Société Radio-Canada